Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on inaugure une nouvelle série de vidéos qui vont s'intituler Top 5 des patrons de ce mois-ci. Donc on va commencer par le mois d'août. Alors, ça ne va être pas forcément des patrons que j'ai cousus, mais des patrons que j'aime bien, que j'ai envie de coudre, mais que je n'ai pas forcément eu le temps ni le budget pour coudre. Il y aura des patrons que j'ai cousus aussi. Ce ne sera pas forcément des nouveaux patrons. C'est-à-dire que s'il y a des patrons qui sont sortis les années précédentes, mais que j'ai envie de coudre, que je n'ai pas encore cousus, et pour lequel j'ai eu un coup de cœur, que j'ai découvert que ce soit cette année ou cette année précédente, du coup je pourrais vous en parler aussi. Donc en fait c'est juste 5 patrons que j'aime beaucoup, que j'ai envie de coudre ou que j'ai cousu. Et voilà, du coup je prévois de faire ça tous les mois si ça vous intéresse et si ça vous plaît. Voilà, je pense que ça peut vous donner des idées et puis je trouve ça sympa de partager un peu nos coups de cœur en couture. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Alors on va commencer par le premier patron qui est le short Gabin de Apolline Pattern. Donc c'est un short que je n'ai pas cousu, mais c'est un short qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Donc il est sorti cette année. Donc c'est un short assez ample, effet paper bag. Donc je vous mettrai des photos un petit peu avec une ceinture à nouer sur le devant. Et j'aime beaucoup ce style de short. Je trouve que c'est le genre de short qui va à tout le monde, aux personnes qui sont minces, aux personnes qui ont plus de forme. Et du coup, je pense que ça m'irait bien. Enfin en tout cas, j'aimerais bien le coudre ce short. Cette année, je ne suis pas sûre d'avoir le temps ni le budget pour le coudre. Mais pourquoi pas l'année prochaine ? Il est dans mon panier sur mon téléphone depuis un moment. Mais je ne l'ai pas encore acheté. En fait, je voulais l'acheter version papier. Mais je crois qu'il coûte 14 euros. Et pour moi, je trouve que ça fait vraiment cher pour un seul patron. Donc du coup, je ne l'ai pas encore acheté. Je ferai peut-être l'année prochaine. Mais c'est un très joli patron. Et il y a beaucoup, beaucoup de versions sur Instagram. Donc je vous conseille d'aller voir s'il vous plaît. Alors ensuite, le deuxième patron, c'est la robe camélia. Donc la robe camélia par le camélia rose. Donc c'est un teint. Un compte Instagram. Donc d'une passionnée de couture. Qui a sorti, je crois, il me semble que c'est son premier, enfin le premier patron qu'elle a sorti. Sur la plateforme Wissou. Donc la plateforme dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Celle où je vous présente le sac Calisté. Et donc, j'aime beaucoup cette robe. Je trouve que c'est l'idéal pour l'été. Puisque du coup, elle est ouverte dans le dos. Et c'est une robe à bretelles. Donc enfin, elle est assez, comment dire. Elle est parfaite, je pense, pour les grosses chaleurs. Et par contre, c'est un patron que j'ai eu. Mais je ne l'ai pas encore cousu. Donc je l'ai sur mon ordinateur en version PDF. Mais je ne l'ai pas encore cousu. Parce que je n'ai pas eu le temps. Donc voilà. Mais j'aimerais beaucoup la coudre. Je la vois bien dans un tissu assez fluide. Genre du crêpe fin ou une viscose. Enfin voilà. Mais voilà. Je ne l'ai pas encore cousu. Mais c'est vrai que chaque année. Parce que je ne sais plus si elle a sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Mais en tout cas, chaque année, on voit pas mal de versions sortir de ce patron. Et franchement, ça donne trop trop envie. Moi, j'aime beaucoup ces versions. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'ouverture dans le dos, là. Elle est soutien-gorge compatible. Parce que moi, je ne me vois pas ne pas porter de soutien-gorge. Donc du coup, là, cette année, c'est un peu la mode des deux nus et tout. Mais moi, personnellement, je ne peux pas. Donc du coup, l'avantage de ce patron, c'est que vous pouvez porter votre soutien-gorge. Puisque le nœud, le camoufle, voilà. Donc voilà pour ce patron. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la combinaison Paul de République du Chiffon. Donc c'est une combinaison. Alors au début, je trouvais que c'était un peu pyjama. Mais finalement, je me suis dit, enfin franchement, si je la couds, je la ferais en version bicolore. Et je trouve que ça fait moins effet pyjama que Total Uni. Et en fait, ce que j'adore dans ce patron, c'est la découpe des poches. Mais c'est ce qui fait tout le charme du patron. Et ensuite, les petits nœuds au niveau des épaules. Et les encolures sont sympas aussi. Du coup, voilà. Ça fait depuis l'année dernière qu'il me fait envie, ce patron. Mais je ne l'ai pas encore acheté. Donc on verra, je pense, pas cette année non plus, mais l'année prochaine. Et pareil, donc on voit pas mal de versions sur Instagram. Donc je vous conseille d'aller voir ce patron. Donc il peut se réaliser version combi short ou version combi pantalon. Voilà. Donc ensuite, le quatrième patron dont je vais vous parler, c'est le patron de la robe Sarah. Donc celui-là, vous le connaissez. Enfin, vous le connaissez. Celui-là, je l'ai cousu. Donc c'est de Anna Rose Pattern. Et donc c'est une robe avec un corsage, deux corsages. Donc l'un qui est fixé sur la jupe et l'autre qui passe par-dessus. Donc pour faire un effet deux en un. Et donc cette robe, je l'ai trouvée magnifique et à la fois simple. Et en même temps, cette jolie encolure qui fait tout. Et donc je l'ai réalisée en deux versions que vous pourrez aussi aller voir sur Instagram si ça vous tente. Donc j'ai fait une version avec la jupe en double gaz et le haut en broderie anglaise. Et j'ai fait une autre version dans une viscose à poids bleu marine. Et avec des pieds volants sur les épaules. Et franchement, j'adore ce patron. J'ai trop envie de le refaire. D'ailleurs, j'ai une version qu'il faut absolument que je le fasse. Liberty en haut avec des festons et un crêpe blanc en bas. Et je pense que ça va être une tuerie. Mais je ne l'ai toujours pas fait. En fait, j'ai des coupons de Liberty mais je crois qu'ils sont trop petits. Et comme le Liberty, ça coûte cher, du coup je n'en ai pas encore acheté. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce patron. Ensuite, le dernier patron dont je vais vous parler et que tout le monde connaît ou presque, c'est le Top Seger de Cozy Little World. Cozy Little World, je ne sais pas comment ils font. Mais à chaque fois, ils sont des patrons top en fait. Enfin, les patrons, ils sont... Ouais, je ne sais pas. Ils ont un succès fou. C'est comme le Gilly Monseau. Voilà. Donc là, c'est un petit haut, donc à bretelles. Mais en fait, le truc, c'est que vous pouvez faire plein, plein, plein de versions différentes. Vous pouvez en fait faire un débardeur... Vous pouvez faire un débardeur tout simple. Ou alors, vous pouvez ajouter un volant comme ceci. Vous pouvez l'ouvrir devant. Faire une boutonnière, mettre un volant, pas de volant. Enfin bon, bref. Je ne vous décris pas toutes les versions. Mais il y a plein, plein de possibilités. Et c'est ça qui, je pense, fait le succès du patron aussi. Et donc, ça vous permet de... Oui, de faire des robes aussi. Parce que là, j'ai parlé de la version blouse. Enfin, blouse ou robe, c'est super joli. Et voilà. Moi, je sais que les robes à bretelles, j'ai un peu de mal. Enfin là, je crois que je n'en ai aucune dans ma garde-robe. C'est qu'en fait, je n'aime pas trop mes bras. Et du coup, j'aime bien au minimum avoir des sans manche. Mais... Quand je serai un peu plus à l'aise, je pense que je ferai ce haut à bretelles. Parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. Et il vaut le détour. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. De découvrir ou pas ces patrons. Dites-moi si vous aussi, vous les... Vous les aimez bien. Si vous les avez déjà cousus, etc. Et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Voilà. Et j'en profite pour remercier... Je profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Puisqu'il y en a eu près de 200 en l'espèce de quelques semaines. Ce qui est trop fou. Et donc, bah voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501